Sous-titrage Société Radio-Canada Découvrez les news et l'agenda des sorties et consultez la grille des programmes. Avec Gond, digivertissez-vous en ligne sur gond.fr Salut les partenaires, grâce à vous et grâce au crowdfunding, nous avons racheté l'huile. Et j'ai même vu m'acheter des cheveux. Alors le projet Noob, c'est parti d'une websérie à la base fait entre copains. C'est sur le thème des MMORPG, c'est-à-dire les jeux vidéo en ligne. Et c'est un univers cross-média qui se décline en websérie, en bande dessinée, en roman, bientôt en jeux vidéo. Et comme on est arrivé à la fin des cycles des webséries, on a décidé de partir sur quelque chose d'un peu plus ambitieux, à savoir un film et maintenant une trilogie. Donc toujours dans notre volonté de raconter des histoires sur plusieurs supports et de plusieurs manières différentes. Pourquoi tu me bats ? J'en savais trop ! Vous devez disparaître ! Préparez le barbec ! Aujourd'hui, c'est en tant que copie enseignant, ta volonté ! En général, pour une saison de Noob, on utilisait 20 000 euros à peu près. Et là, on s'était dit, on va faire un projet un peu plus ambitieux, donc un projet un peu moins long, mais avec plus de budget. Et donc, on a proposé 35 000 euros pour faire un film, pour pouvoir améliorer tous les compartiments du costume au matériel audiovisuel. Et on est venu donc sur Ulule, on a lancé justement ce palier de 35 000 euros. Et c'est allé très très vite, puisque dans la nuit, on avait atteint le palier. Un truc de fou ! Et ça s'est arrêté à 682 000 euros. C'est-à-dire que là, en gros, on va pouvoir multiplier par 10, voire par 20, absolument tous les compartiments qui nous ont, de Noob en fait, de la caméra au son, en passant par les effets spéciaux, les costumes, etc. Les costumes que vous pouvez voir derrière moi. Donc voilà, on va tout améliorer grâce à cette collecte. Qui a jeune un ? Tentiroc. C'est très très dur ! C'est très très dur ! Pour la petite anecdote, il y a un fait marquant, c'est que j'avais activé le système qui me permet de recevoir une notification à chaque nouvelle contribution sur mon téléphone. Il faut savoir qu'à partir du moment où j'ai ouvert la page Ulule et que j'ai lancé la com sur Facebook, mon téléphone s'est mis à vibrer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un truc de fou ! On n'en revenait pas, on a appelé les copains et tout ça, en disant « Regardez ce qui se passe ! » C'était hallucinant ! Et pendant 70 jours, ça a été la folie. Il a fallu que je recharge mon téléphone 3-4 fois par jour. Parce qu'on s'est complètement laissé dépasser jusqu'à ce record européen qui est l'autre fait marquant. Parce que voilà, l'Europe, c'est quand même gigantesque. On a, grâce à vous, je vous regarde dans les deux caméras, on a dépassé le record européen et un grand merci pour ça. Ça y est, vous vous sentez prêt à lancer votre collette en crowdfunding ? Voici notre conseil du jour. Il est important de bâtir une communauté en amont et de bien comprendre les trois cercles du financement participatif. Votre collette, elle va d'abord se financer sur votre premier cercle. La famille, les amis, vos collègues de travail, les gens qui vous connaissent déjà et qui ont confiance en vous. C'est eux qui vont venir au tout début de votre collette. Ensuite, grâce à eux, vous allez séduire un deuxième cercle. Les amis d'amis, le réseau de votre réseau et surtout la communauté en ligne que vous allez commencer à bâtir. Vous avez une newsletter, vous avez une page Facebook, vous avez un site Internet. Il y a des gens qui entendent parler de votre projet depuis plusieurs mois et eux sont déjà convaincus et ils viendront vous soutenir rapidement. Et si, et seulement si, ces deux premiers cercles se sont activés sur votre projet, vous réussirez à toucher le troisième cercle. Le grand public, la communauté Ulule, les internautes en général ou les gens qui entendront parler de vous dans les médias. Vous vous sentez prêt à vous lancer ? Vous avez bien compris les trois cercles de financement ? Alors venez sur Ulule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada